Paris, 7 heures du matin. Sous les arcades de la rue de Rivoli, une cinquantaine de japonais s'apprêtent à embarquer dans cet autocar de tourisme avec une certaine impatience. Mais ce matin, leur destination, ce n'est pas la tour Eiffel, ni les boutiques des Champs-Elysées, ni même le musée du Louvre. Direction pleine ouest, pour un long voyage en bus. Les visiteurs ont rendez-vous avec un joyau de notre patrimoine. Un trésor qu'ils vont découvrir après 400 kilomètres de route entre Bretagne et Normandie. Alors quand il apparaît enfin à l'horizon, dans la lumière de cette fin de matinée, une vague d'excitation parcourt l'autocar. Photos, vidéos ou regards étonnés, les voyageurs peuvent enfin s'émerveiller devant l'un des plus grands chefs-d'oeuvre architecturales au monde, le Mont-Saint-Michel. Cité médiévale cernée par les flots, plantée depuis 13 siècles entre ciel et terre, le Mont-Saint-Michel est une merveille unique. La silhouette pointue de son abbaye médiévale, plantée sur un rocher de quelques centaines de mètres à peine, a fait le tour du monde. L'endroit n'héberge plus que quelques moines bénédictins et moins de 50 habitants peuplent aujourd'hui le village. On les appelle les Mont-Tois. Mais à la belle saison, l'endroit se transforme. Chaque jour, des milliers de touristes prennent le Mont Dassault. Classé monument historique, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il attire 3 millions de touristes par an, soit au plus haut de la saison touristique, jusqu'à 9 000 par jour. Du coup, les étroites ruelles moyenâgeuses ont pris des allures de centres commerciaux géants. Chaque mètre carré ici vaut de l'or et sur à peine 1 km² de superficie, on compte pas moins de 38 boutiques de souvenirs et autres restaurants. Tous ces commerces appartiennent à une poignée de familles locales et la concurrence fait rage. Alors quelles sont les astuces des commerçants pour attirer les visiteurs ? Quels sont ceux qui profitent le plus de l'afflux ininterrompu des touristes ? Et comment d'autres entrepreneurs de la région ont-ils réussi à profiter, eux aussi, de la notoriété incroyable du site ? Vous allez voir que le Mont-Saint-Michel est une richesse du patrimoine, mais aussi un très beau business. Tous les matins, c'est le même rituel. Fredo remonte la rue principale du Mont pour ouvrir le Saint-Michel, le petit restaurant qu'il tient avec son épouse, Patricia. Faire le plein de caféine avant l'arrivée des touristes, c'est important, car même si les clients sont nombreux, pas question de les laisser filer dans les établissements des concurrents. Le problème majeur de Fredo, c'est que son restaurant est tout petit, comme bon nombre de commerces ici, c'est une ancienne maison d'habitation qui a été transformée. Les deux salles à manger peuvent accueillir 40 personnes à la fois, pas davantage. Alors pour servir le maximum de repas chaque midi, le restaurateur doit faire en sorte que ses clients déjeunent le plus rapidement possible et laissent la place libre pour les suivants. Quand il y a beaucoup de monde, l'intérêt d'aller vite, c'est de renouveler les tables. Les gens qui mangent en une demi-heure, c'est très intéressant. Les bons jours, Fredo réussit à faire 4 services, c'est à dire que chaque chaise voit défiler en moyenne 4 convives au déjeuner. Et pour suivre la cadence, il a un secret. La grande majorité des plats qu'il propose à la carte sont pré-cuits. Il n'y a plus qu'à les réchauffer au bain-marie avant de servir. Nous, on travaille encore à l'ancienne avec les tas qu'on a pré-cuits ce matin. Tout ça au four à vapeur. 3 minutes et c'est bon. Au menu, Fredo affiche une cuisine simple qui joue la carte régionale. Il propose un choix assez réduit de plats qui lui permettent de gagner du temps. Et il utilise parfois les produits de son jardin. La tarte, c'était une tarte aux pommes maison que nous faisions encore nous-mêmes. Compote maison, les pommes du jardin, tout est maison. C'est partout comme ça sur le monde ? Je ne veux rien faire ce que pour moi le voisin. Une salle de roquefort, une omelette fromage, une omelette jambon fromage, une omelette jambon fromage champignon, une tac saumon et une tac bolo. C'est ce qu'on appelle de l'épicerie. 6 personnes, 6 plats différents, au taquet. Dans la cuisine, comme dans la salle, tous les espaces sont comptés. La cuisine mesure à peine 8 mètres carrés, alors il faut être organisé dans la préparation. Thomas, il a sa place dans le fond. Lui, il est au chaud, il fait tout ce qu'il y a, les galettes, le choc. Après, c'est moi ici. Ces organisations, de toute façon, on ne pète que d'eux ici. L'étroitesse des lieux, c'est une contrainte. Mais les anciens Montois, qui, au Moyen-Âge, s'étaient installés autour du monastère, n'imaginaient certainement pas que leur petite maison deviendrait des commerces, accueillant des milliers de touristes par jour. Voilà, des belles toilettes. Mais impossible d'agrandir. Ici, tout est construit à même le rocher de granit. C'est pas du toc, tu peux y aller. C'est du tout petit, c'est pas du tout. Avec plus de 150 couverts servis chaque jour, Fredo rentabilise son petit resto au maximum. Cela fait 20 ans qu'il est propriétaire de l'établissement. Et comme la majorité des commerces sur le Mont-Saint-Michel, ce restaurant, c'est d'abord une affaire familiale. Avant, c'était mes parents et avant, c'était mes grands-parents. Alors donc, nous, c'est une histoire de famille. Une histoire de famille, c'est un peu le cas de tout le Mont-Saint-Michel. Lorsqu'il quitte son établissement, Fredo n'a que quelques pas à faire pour retrouver ses nombreux cousins tout le long de la rue principale. Bon appétit ! Ça, c'est la famille Nicole. Là, c'est toujours la famille Framerie, famille Framerie. Là, on va aller chez ma cousine, Marie-Pierre. Et ma cousine ? Bonjour, Fredo. Marie-Pierre, la fille du frère de mon père. D'accord. Et Julia, mon neveu. Qui est le fils du frère de Marie-Pierre. Mon toit est fier de l'être. On le revendique. C'est sûr. Oncle et cousins, Fredo lui-même n'y voit pas toujours très clair dans son arbre généalogique. Géraldine, c'est la fille de la soeur de mon père. Donc c'est ma cousine propre, quoi. Ça fait très longtemps qu'on est sur le rocher. Et on l'aime, ce rocher. La rue commerçante est longue et la liste des cousins continue de s'allonger. Encore un petit, petit cousin. Il y a eu des hivers rudes. Il y a tous à peu près des liens de parenté très éloignés, mais il y a des liens de parenté. Oui, 5-6 familles, on est sur le Mont-Saint-Michel. Pas beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur qui achètent des affaires sur Mont-Saint-Michel. Sur le rocher, les commerces lucratifs appartiennent à une poignée de familles. Et pas question de partager ce privilège avec les habitants du continent. Nous, on est des îliens, nous, du genre, au départ. Et les îliens acceptent rarement les hors-venus. Ça veut dire les gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'on dit, nous. Les hors-venus. Si les boutiques restent la chasse gardée de quelques montois, c'est que les enjeux financiers sont devenus énormes. Les retombées du tourisme sont estimées à 80 millions d'euros par an. Et pourtant, à l'origine, le mont était bien loin d'être destiné à attirer des milliers de visiteurs. L'histoire du Mont-Saint-Michel commence au Moyen-Âge. Sur ce rocher battu par les flots, les premiers moines s'installent dès le VIIe siècle. La construction de l'abbaye commence un peu après l'an 1000. Mais vu l'isolement du site, elle demande pas moins de 500 années de travaux. Lorsque le monument est enfin terminé, en 1523, il est rapidement reconnu comme une prouesse architecturale. Et très vite, l'abbaye devient un lieu de pèlerinage. C'est alors que face à l'afflux des pèlerins, les habitants du mont ont dû s'organiser pour héberger et restaurer les visiteurs. Au début du XXe siècle, le chemin de fer relie le Mont-Saint-Michel au continent, grâce à une longue digue de terre. Les visiteurs se feront alors de plus en plus nombreux. Le site religieux se transforme, il accueille restaurants, hôtels et boutiques. C'est ainsi que le tourisme est devenu la principale source de revenus des Montois. Cette activité a connu un essor phénoménal depuis 10 ans. Et vous allez voir que les habitants du rocher sont devenus aujourd'hui de redoutables commerçants, auxquels aucun touriste ne peut échapper. Sur le Mont-Saint-Michel aujourd'hui, le business est aussi sacré que l'abbaye qui surplombe la grande artère commerçante. Avec une moyenne de 8500 visiteurs par jour, ce sont des milliers de boules à neige, de porte-clés et autres souvenirs qui se vendent chaque jour. Alors la concurrence est rude entre la vingtaine de magasins qui s'alignent et débordent sur la rue principale. Tout l'enjeu pour ces commerçants, que les touristes achètent leurs souvenirs dans leur boutique plutôt que chez le voisin. Marc Hireux et sa sœur Eliane possèdent 3 commerces de souvenirs sur le rocher. Là encore, c'est une histoire de famille. Leurs parents possédaient déjà des magasins de souvenirs. Le frère et la sœur ont beaucoup de chance. Leur boutique principale est très grande pour le Mont-Saint-Michel. Plus de 300 mètres carrés, répartis sur deux étages. Une surface importante qui signifie plusieurs centaines de visiteurs chaque jour. Mais les propriétaires doivent sans cesse s'adapter aux nouveaux désirs de la clientèle. Ça, on en vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a baissé aussi, ça. Les bateaux, on vendait des gros bateaux. Des pneus peluches aussi, là. Les best-sellers, ce sont les petits objets pas trop chers, comme les boules à neige, par exemple. Pour le magasin, c'est très rentable car il les achète à des grossistes à moins d'un euro l'unité et il les revende autour de 5 euros en moyenne. Ce que cherchent les gens, c'est plutôt le petit souvenir ou le petit cadeau à ramener aux personnes qui sont restées chez elles, à la maison. La boutique peut réaliser jusqu'à 1500 ventes par jour en haute saison. Chaque touriste dépense ici environ une dizaine d'euros. Un business qui ne faiblit pas, les souvenirs ont la cote. On est bien contents de vendre des objets. On est là pour faire du commerce et ça, ça se vend toujours. Ça n'a pas baissé, toute cette activité, cette partie souvenir. Oui, oui, on ramène toujours quelque chose par où on se déplace. Ben oui, c'est plaisant. Dans cette affaire de famille, les rôles sont bien partagés. Marc s'occupe des clients à la caisse et Liane, sa soeur, se charge des fournisseurs. Bonjour, ça va ? Bien, vous ? Vous êtes en bonne route ? Oui, vous avez une brumeuse. Aujourd'hui, dans son bureau, monsieur Gérard et son fils. Ils sont venus lui présenter de nouveaux produits car à chaque saison, il faut se renouveler. Des t-shirts qui supportent et des broderies et des sérigraphies et des applications. Et donc là, on mettrait le Mont-Saint-Michel en ce moment ? Oui, on va réadapter. Non, je pense qu'il faut garder le côté rond, le côté tampon. D'accord. Et réadapter ici un visuel Mont-Saint-Michel qui soit au niveau texte et tout ça, réadapter sur le mont. Pour faire consommer les clients, il faut savoir devancer leurs envies et ça, c'est tout l'art du commerçant. Le client, c'est tout simplement d'avoir un produit marqué Mont-Saint-Michel. D'ailleurs, moi, j'avais eu cette réflexion d'un... J'avais pensé à un moment donné faire une collection écrite en japonais. Oui, on a énormément de clients en japonais. Je me suis dit, on va écrire en japonais. Donc, j'ai fait la demande auprès de guides japonais. Ils m'ont dit, non, surtout pas. Il faut que ça soit en français et que ça soit Mont-Saint-Michel en français. Parce que ce qui les intéresse, c'est de faire voir qu'ils sont passés dans cet endroit-là. Mais déjà, simplement, le fait pour un petit garçon d'avoir marqué le Mont-Saint-Michel et de dire ça vient du Mont-Saint-Michel, simplement, ce texte-là, fait qu'il y a le côté bonheur de ramener quelque chose de là-bas. Après avoir présenté ces t-shirts, M. Gérard propose à Eliane un autre produit vedette, le porte-clés. À l'unité, ça ne se vend pas très cher. Mais les commerçants du Mont-Saint-Michel en écoulent de telles quantités que c'est devenu un incontournable de toutes les boutiques de souvenirs. Ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir ce rappel de drapeau français, peut-être pour... Oui, ça, non, mais ça, je n'ai pas contre. Celui-là, moi, je le trouve très, très bien. Moi, j'ai le sympa. Autant qu'il pourrait décliner en plusieurs couleurs. Moi, je trouve assez intéressant ce type de produit, un petit peu plus bijou. C'est sympa. C'est un peu plus... C'est un peu plus bijou, on monte en gamme, je trouve. Et ne soyez pas surpris de trouver des tours Eiffel parmi les modèles présentés. Monsieur Gérard n'a pas fait une erreur. Au contraire, il connaît bien la psychologie des touristes étrangers. Le Japonais, il est en France, il n'est pas au Mont-Saint-Michel. La tour Eiffel, c'est un emblème de la France. Mais par contre, là, ce que je propose à Madame Heureux, c'est d'adapter éventuellement notre collection parisienne, puisqu'on fournit aussi Paris, pour éventuellement faire de la pampille spécifique... Avec un petit mont. Avec un petit mont Saint-Michel à la place. L'objectif, c'est que les touristes aient le sentiment de s'acheter un petit bout du Mont-Saint-Michel à moindre prix. Et à ce petit jeu, il y a un souvenir qui surpasse tous les autres. La boule à neige. Elle fait depuis toujours partie des meilleures ventes. Il y a des produits de masse qui sont intéressants. La boule à neige, c'est pas inintéressant. Parce que là où vous allez vendre 40 t-shirts, vous allez vendre 500 boules à neige. Je dois avoir 4 fournisseurs de boules à neige. Même plus 5. Je faisais beaucoup de... Je faisais des dauphins, etc. Des trucs très kitsch. Et je m'aperçois que maintenant, je supprime cette gamme-là. Parce que... Que le monde. Si la grande majorité des achats se portent sur de petits objets à moins de 10 euros, il y a tout de même des marques qui ont réussi à tirer profit de la notoriété du Mont-Saint-Michel. Chez Eliane et Marc-Héreux, un rayon entier est consacré au textile. Et au milieu des rayons trône une marque de prêt-à-porter qui a tout misé sur son savoir-faire local. Le lendemain, Marc et Eliane ont justement rendez-vous à 15 km de leur boutique chez ce célèbre fabricant de pulls installé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Impossible d'ignorer que cette marque est originaire de la région, le logo reprend la silhouette du rocher. Les commerçants viennent assister à la présentation de la nouvelle collection du fabricant. Et c'est le directeur de l'usine en personne qui reçoit ses invités de marque. Bonjour, vous allez bien ? Voulez-vous un petit café ? Volontiers. Je vous le serve. D'accord. Ça me fait plaisir, en plus, de vendre des produits qui sont fabriqués si près de chez nous. Et bon, vous représentez notre premier fournisseur. Et d'ailleurs, les gens font une erreur, il est toujours Saint-James, alors que c'est Saint-James. Saint-James, c'est en fait le nom de la petite ville dans laquelle est située l'entreprise, une cité lénière depuis le Moyen-Âge. Le fabricant est né au milieu du 19e siècle. Et ce qu'il a fait connaître dans le monde entier, c'est ce fameux pull marin en laine, adopté par les plaisanciers, puis par les touristes. 150 ans après sa création, la marque continue de se développer. Tous les pulls sont entièrement fabriqués dans l'usine française. La société profite au maximum de l'image du Mont-Saint-Michel. Cela lui a permis de se faire connaître jusqu'en Asie. J'ai un magazine japonais qui évoque nos vêtements et qui nous situe géographiquement. Vous voyez la carte de France, on voit la tour Eiffel et on voit, pour symboliser Saint-James, on voit un petit Mont-Saint-Michel. Vous voyez un autre magazine. Ça, c'est un magazine coréen. Même chose. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, nos vêtements. Vous voyez les moutons, vous voyez la baie du Mont-Saint-Michel et en dessous, vous voyez... Stéphane, je vais vous laisser aller dans le showroom. Allez-y. Même si la marque a une bonne image, il faut sans cesse imaginer de nouveaux modèles. Marc et Eliane vont devoir choisir des pièces en fonction des demandes très spécifiques des clients de leur boutique. On fait d'abord une petite présélection, des choses qui nous tapent un peu dans l'œil. Il ne faut pas avoir 50 articles identiques qui se mangent, mais il faut essayer d'avoir un peu de tout. Le rayon vêtements représente déjà 30% du chiffre d'affaires de la boutique de Marc. Lors de la présentation, le commercial met en avant la qualité de ses vêtements. Et pour conclure la vente, il va même conseiller à ses clients le prix de revente en boutique. Elle sera à vendre en magasin dans les 200 euros. Ce prix peut sembler élevé, mais tous les vêtements de maille sont intégralement fabriqués en France. Le made in Mont-Saint-Michel, un argument décisif pour la clientèle. Donc il faut... C'est pour ça que les produits qui sont très classiques, on a du mal à les vendre. Les produits qui sont trop chers, on a aussi du mal à les vendre parce que les visiteurs ne restent pas très longtemps à Mont-Saint-Michel. Donc il faut trouver un peu le bon compromis entre tout ça. Il faut tiper marin, ça c'est très important. Et ensuite, il faut le coup de cœur. Avec leurs 3 boutiques de souvenirs, Eliane et Marc réalisent quand même un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. La très grande majorité des commerces dans les rues de la cité médiévale proposent souvenirs et petits gadgets. C'est ce qui se vend le mieux auprès des touristes dans tous les sites très visités. Pourtant, il est possible de se faire une place sur le mont en proposant des produits beaucoup plus créatifs. Deux créateurs ont relevé le défi. Pour Monique et Jean, tout a commencé à Paris il y a 45 ans. Créateurs de bijoux, ils travaillaient pour des maisons prestigieuses comme Courrèges. Mais en 1971, ils ont décidé de quitter la capitale pour s'établir en face du Mont-Saint-Michel. Dans ce sens-là, nous sommes sur le chemin de Saint-Michel, le chemin de pèlerinage, et dans l'autre sens, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et tous les jours, nous voyons passer des marcheurs avec leurs coquilles sur le sac à dos et c'est souvent l'occasion d'échanges intéressants d'ailleurs. C'est ici, sur le chemin de pèlerinage, qu'ils ont ouvert leur atelier d'art. Depuis plus de 30 ans, ils créent des bijoux originaux, des créations inspirées par le mont et par la nature environnante. La baie, c'est de platine, d'ambre et de jade. Et au milieu, il y a l'éclat du mont comme un diamant. Je ne vends pas des carats, je vends de l'émotion. Cet amour immodéré pour le mont est né d'une surprenante découverte qui remonte à l'automne 1989. Alors que Jean labourait son jardin, il est tombé par hasard sur un drôle d'objet enfoui dans la terre, un mystérieux caillou qui a attiré son attention. Et au milieu, on a trouvé ce... Ce caillou ? Ce caillou. À ce moment-là, c'était un caillou. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un caillou. Après un décrassage en règle, ce qu'ils découvrent va bouleverser leur vie. C'est un moule du 15e siècle. Un moule qui servait à fabriquer des enseignes de pèlerins. Un souvenir typiquement médiéval qui protégeait le pèlerin et prouvait la réalité de son pèlerinage. L'enseigne est à l'effigie de Saint-Michel, le Saint-Patron du Mont, traditionnellement représenté en chevalier terrassant un dragon. Les deux artisans décident de redonner vie à ce précieux moule du Moyen-Âge. Ils développent alors des créations inspirées de Saint-Michel. La découverte de ce moule nous a amenés à réfléchir un petit peu sur le côté patrimoine du Mont-Saint-Michel et de la baie et nous a amenés à créer quelque chose qui soit représentatif de la baie, du Mont aussi, mais de la baie puisque c'est un ensemble. Le moule découvert par Jean a été exposé quelques mois au musée du Moyen-Âge à Paris. Il a donné un nouveau départ aux affaires du bijoutier. En 1994, le couple apprend qu'un fonds de commerce est à louer directement sur le rocher, une ancienne biscuiterie. L'emplacement offre une vue imprenable depuis les remparts extérieurs de la cité. Un événement très rare et une occasion trop belle. Il décide de transformer l'endroit en boutique. « Nous fabriquons tous les bijoux. Mon mari et moi les dessinons avant de les réaliser. » Objectif des deux bijoutiers, proposer leurs créations originales aux touristes en quête d'artisanat local. « Ça vous plaît ? » « C'est vraiment incroyable. C'est beaucoup de travail. » « Je cherchais un souvenir. Je cherchais quelque chose d'unique, d'artisanal qui représente le Mont Saint-Michel. » Une démarche qui séduit une clientèle à la recherche d'objets plus originaux et plus créatifs. En bonne place dans les vitrines, les épingles de pèlerins à l'effigie de Saint-Michel reproduites grâce aux fameux moules. « C'est une effigie de Saint-Michel qui est réalisée d'après un moule du 15e siècle. » Les reproductions de l'Archange se vendent entre 20 et 50 euros selon le métal utilisé. C'est d'ailleurs l'une des meilleures ventes de la boutique. Loin du souvenir bon marché, ici les objets se vendent entre quelques dizaines d'euros pour de petites pièces et jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour certaines sculptures en bronze. C'est cher, mais ici on parle d'œuvres d'artisanat originales et faites à la main. Pas de gadgets fabriqués en usine. Les recettes de Monique et Jean sont à mille lieues de celles des boutiques de souvenirs de la rue principale du Mont-Saint-Michel. « Nous ne vendons pas du tout aussi bien que les eaux de commerce, c'est évident. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas puisqu'on produit ce que l'on vend, donc on n'a que deux mains. C'est une capacité de travail limitée, même si nos journées sont longues. Mais ce n'est pas non plus notre but. Quand on est artisan d'art, on souhaite vivre de son métier. C'est un métier de passion. On est heureux de créer. » Et s'ils refusent de parler argent, ils reconnaissent n'avoir jamais regretté leur choix. Leur chiffre d'affaires leur permet d'équilibrer leur compte et de vivre de leur passion. Depuis plus d'un siècle, tout ce qui vit sur le Mont prospère. Certains entrepreneurs ont même réussi à créer ici des affaires dont la renommée a fait le tour du monde. Il y a en particulier dans la rue principale une auberge dont le nom est devenu presque aussi célèbre que le mont lui-même. Vous la connaissez sans doute. C'est la mythique auberge de la mer Poulard. Comme tous les jours au petit matin, un étrange balai s'organise au pied du rocher. Les touristes croisent les livreurs et leurs cargaisons. Jean-Paul Delonnet est producteur d'œufs dans la région et sur le Mont-Saint-Michel, il a de quoi écouler une partie de sa production. Car parmi ses clients, il compte une enseigne des plus prestigieuses. Je fournis en direct tous les restaurants du groupe la mer Poulard. Une caisse comme celle-ci, il y a 360 œufs, calibre gros, plein air, et on les vend 48 euros la caisse. 48 euros pour 360 œufs. Ça fait donc un prix moyen de 13 centimes l'œuf. Et vous allez voir comment cet œuf se transforme en or lorsqu'il est passé par les cuisines de la mer Poulard. Car depuis 125 ans, à midi, dans la rue principale du Mont, se joue une mélodie entraînante. Et par dizaines, les touristes se pressent pour assister au balai du fouet. Les cuisiniers, costumés comme en 1900, battent les œufs et le beurre en rythme. Ici, l'omelette est un vrai savoir-faire qui se transmet de père en fils. Je suis chef omelettier depuis 3 générations. J'ai appris avec mon père qui lui avait appris avec mon grand-père. Mais côté fabrication, la maison conserve jalousement ses recettes. Je peux rien vous dire. Cette omelette soufflée à la recette mystérieuse, c'est ce qui a fait le succès de la mer Poulard. Tout au plus peut-on savoir qu'elle est battue dans un saladier en cuivre avec ce rythme particulier qui aère les œufs et gonfle la pâte. Puis elle est cuite au feu de bois. Des centaines de touristes viennent chaque jour goûter cette omelette mythique malgré des prix, il faut bien le dire, assez élevés. Une omelette basique composée de 4 œufs et d'une noix de beurre, c'est 22 euros. A 13 centimes l'œuf, ça fait cher le prix du secret et du mythe. Mais pour les visiteurs de passage, pas question de venir au Mont-Saint-Michel sans passer par la célèbre auberge. C'est un lieu très réputé, donc c'est pour ça qu'on a une de venir. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu un lieu exorbitant. Il faut dire que l'on fait plus que déjeuner dans cette maison. On y croise l'histoire d'Anette Poulard et donc un peu celle du Mont. En 1888, une femme de chambre prénommée Annette ouvre son restaurant pour accueillir les pèlerins de passage. A la carte, l'aubergiste propose près de 600 plats et gâteaux. Mais c'est un plat facile qui va faire sa renommée. Une omelette qu'elle battait elle-même au fouet sur un feu de bois face au client. Selon la légende, il se pourrait que la trouvaille d'Anette réside dans le fait de séparer les blancs pour les battre en neige avant de réintroduire les jaunes. Mais est-ce vraiment là le secret de cette omelette ? Nul ne le sait. Le savoir-faire, en tout cas, a très vite fait le tour du monde et il continue aujourd'hui d'attirer les touristes. Aujourd'hui encore, stars du show business et personnalités politiques se pressent pour déguster la spécialité maison. Gérard Lanvin, en 1989, il y a des jours où on mange et on se demande. Eh bien voilà, c'est probablement la question que l'on se pose quand on est au restaurant La Mère Poulard. Georges Clemenceau, en 1922, et voilà, ça fait 125 ans que ça dure. Et la grosse star, Tony Parker, qui était déjà venu en... 1900, je ne sais, ce n'est pas noté. Il y a quelques années qui était venu avec Eva Longorien et qui est revenu il y a deux mois. Bien sûr, la modeste auberge d'Anette Poulard a beaucoup songé. L'établissement est devenu un hôtel haut de gamme. Alors forcément, pour les clients, cela a un prix. Donc dormir au Mont-Saint-Michel, voilà, c'est un privilège, c'est un peu mythique. Cette chambre, elle est à 450 euros avec le salon, on l'a vue sur la baie. Les talents de cuisinière d'Anette ont donné naissance à une légende et la légende est désormais devenue une marque très rentable à l'initiative d'un entrepreneur parisien originaire du Mont, Éric Vannier. L'homme a racheté la mer Poulard en 1987 et en une quinzaine d'années, il a bâti un groupe international. Il est aujourd'hui propriétaire de 27 établissements sur le Rocher. Et au-delà des hôtels et des restaurants, il a réussi à créer de toutes pièces de nouveaux business, parfois un peu éloignés de l'omelette soufflée. À quelques minutes du Mont-Saint-Michel, voici l'usine de la mer Poulard. Une biscuiterie ultra moderne qui fabrique jusqu'à 2 millions et demi de biscuits par jour. Des gâteaux vendus dans 4000 enseignes françaises, mais également et surtout dans le monde entier. On exporte à peu près sur une quarantaine de pays dans le monde. On a une demande aujourd'hui assez forte sur l'Asie. Sur tous les paquets, le même logo et le même packaging aux couleurs chaudes qui mélangent imagerie rétro et nostalgie en hommage à l'illustre cuisinière. Des biscuits, mais aussi des alcools, des céréales, du chocolat et même des sardines. La mer Poulard ne s'en doutait pas, mais aujourd'hui, son nom est si célèbre qu'il suffit à faire vendre à peu près tout et n'importe quoi. C'est une entreprise qui fonctionne. On s'attache à ses vraies valeurs et l'histoire de la mer Poulard nous aide à peut-être moins communiquer que d'autres entreprises. Aujourd'hui, l'empire qui porte le nom d'Anette Poulard, c'est près d'un millier d'employés et selon nos informations, un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais si l'entreprise est née sur le Mont-Saint-Michel, vous allez voir que d'autres qui n'ont pourtant pas d'attache directe avec le mont ont su profiter de son pouvoir d'attraction pour gagner elles aussi beaucoup d'argent. Il suffisait de prendre un peu de hauteur. Vu du ciel, le Mont-Saint-Michel apparaît dans toute sa beauté et c'est cette vue qu'une entreprise a décidé de commercialiser en faisant du survol du monument une étape incontournable des circuits touristiques. Sébastien Durieux a créé la société Et Liberté il y a 3 ans. Il est installé à Dinan, à un peu plus de 40 km du mont. Son principal ennemi, c'est la météo. Les conditions climatiques autour du rocher ne sont pas toujours faciles. Alors comment trouver des passagers en toute saison ? Et que faire lorsqu'il faut annuler des vols à cause du mauvais temps ? Ce matin, à 200 km du rocher, Sébastien retrouve son pilote, Jean-Maurice, sur l'aéroport régional du Mans. Ils ont rendez-vous pour faire un bilan météo complet pour les vols du week-end. J'aurais souhaité des prévisions pour demain ? L'air frais va vraiment descendre à partir de cette nuit et donc on va avoir beaucoup moins d'humidité de basse coucheur. D'accord. A priori, demain, c'est jouable. Le temps est un élément déterminant pour les comptes de la compagnie aérienne. Il faut quand même que la prestation soit à la hauteur. Donc les conditions météo, je dirais, nuageuses, ça pose pas de soucis. A partir du moment qu'on commence à avoir du brouillard, de la pluie, pour la clientèle, c'est pas des conditions idéales. Sachant que nous, on peut voler, évidemment, par ce type de météo, mais pas pour ce type de prestation. C'est très très bien. Bonjour. On va pouvoir continuer les vols. Oui. Je vais à la centrale de réservation tout de suite. Sébastien est soulagé. Les vols sont maintenus. Il faut dire qu'un temps clair, ça fait toute la différence. Un circuit de 30 minutes en hélicoptère permet de survoler l'estuaire de la Rance ou bien la cité fortifiée de Saint-Malo. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bonjour. Sa soeur, la co-gérante de la société, s'occupe plus particulièrement du marketing et de la recherche de nouveaux clients. On est en relation étroite avec les offices du tourisme qui nous revendent aussi au niveau des touristes réellement. Ça s'est quand même beaucoup démocratisé avec toutes les boxes. Avant, on ne vendait pas l'hélicoptère à la place. Et donc là, maintenant, on a quand même des tarifs attractifs puisqu'on a une centrale de réservation pour remplir les vols. Donc du coup, on a une clientèle qu'on n'avait pas forcément avant et qui vient vraiment de partout. 14h. Et pour que les clients profitent au maximum du vol, le ciel bleu est de rigueur. Sauf qu'en Bretagne, en Normandie, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée. Au revoir. À la centrale de réservation de la compagnie aérienne, les standardistes rappellent les clients un par un pour confirmer les vols programmés. Il y a un changement au niveau de l'horaire puisqu'on a réorganisé tous nos vols. Voilà, monsieur. Et pour que les clients ne craignent pas de perdre leur vol à cause du mauvais temps, Sébastien a trouvé la parade. En cas d'annulation, les tickets restent valables. Les billets sont valables un an. Donc les gens, à partir du moment où le vol est annulé, le vol peut être reporté au week-end après ou au printemps prochain. Il n'y a pas de souci. Après, ce qu'on risque de perdre, ce sont des personnes qui sont là de passage, notamment les étrangers. Pour décoller, un hélicoptère doit être complet avec 5 personnes à bord car les coûts de maintenance et les frais fixes sont très élevés. Alors pour rentabiliser les heures de vol, toutes les opportunités sont bonnes. Quand il y a des émissions où on voit le paysage français, souvent, on a des appels où on le ressent après parce que les gens, ça leur donne des idées et ils trouvent qu'effectivement, il y a des belles choses à faire. Toutes les images sont filmées en hélico, donc c'est ce qu'on voit quand on est dans l'hélico. Tu peux en profiter pour regarder un petit peu ce que ça donne sur les réservations ? Dans quelques jours, 20 passagers auront le privilège de survoler le Mont-Saint-Michel. Il y aura donc 4 vols complets. Des chiffres rassurants pour Sébastien, surtout en basse saison, souvent pluvieuse. Mais les meilleures ventes se font évidemment sur la période estivale. En pleine saison, nous avons des fois jusqu'à 12 ou 13 vols par jour. 13 vols, cela représente 65 clients en une seule journée. Même s'ils proposent des circuits vers Saint-Malo ou Dinar, depuis le lancement de la société, le tour du Mont-Saint-Michel reste le best-seller. Oui, c'est très vendeur. On a beaucoup de personnes qui viennent d'assez loin, de Marseille, on a des gens de Dunker qui sont venus le week-end au fin des 3 semaines, de Grenoble, voilà, mais ils veulent faire le Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, c'est un des sites en France qui est le plus prisé par les étrangers et par les Français également. Donc c'est vrai que c'est un produit d'appel. Vu d'en haut, c'est quand même magnifique. C'est un autre regard sur le patrimoine majestueux. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Quelques passagers s'apprêtent justement à embarquer pour un baptême de l'air, un cadeau de leurs enfants. Direction la merveille de l'Occident. Le vol aller-retour va durer environ une heure. Ces clients habitent dans la région, mais aujourd'hui, ils vont découvrir le mont et ses environs comme ils ne les avaient jamais vus auparavant. pour une heure de plaisir. Leurs enfants ont déboursé 225 euros par personne. Donc on peut déjà distinguer un petit peu sur notre droite la Rance. C'est toujours aussi agréable à regarder. Regardez. Appréciez vous-même avec l'image qu'on a devant nous. Il paraît tout petit. Il paraît petit, effectivement. Ce n'est pas une grosse non plus. Ce ne sont pas les Alpes. C'est complètement différent par rapport à une vue du sol, bien sûr. En revanche, pas question de survoler le Mont-Saint-Michel. Le pilote a des consignes de vol très strictes à respecter. La réglementation nous impose à peu près 5 km autour du mont. En réalité, c'est pour la sauvegarde et la pérennité d'activité. Le Mont-Saint-Michel et son abbaye porte-bonheur, un pari réussi pour l'entreprise qui réalise près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un bel exemple des retombées économiques du monument sur la région. Et vu du ciel, on peut apercevoir une autre richesse patrimoniale locale. Une richesse, cette fois, plus culinaire qu'esthétique. Perdue au milieu de l'immensité des pôles d'air, entre deux bras de mer. Ces petits points blancs, ce ne sont pas des moutons comme les autres. Vous allez voir que ces animaux, qui ont l'habitude de se nourrir ici en liberté dans les herbes folles, dans l'ombre du Mont-Saint-Michel, sont devenus eux aussi une particularité régionale. Une particularité qui rapporte beaucoup à ceux qui savent les exploiter. Comme tous les matins, Yannick sort les bêtes de la bergerie. Son troupeau compte plus de 1 000 moutons. La particularité de ces animaux tient à leur nourriture. Ils broutent des plantes qui poussent en milieu salé, car la mer est tout près. C'est pourquoi on appelle ces pâturages des présalés. Résultat, la chair de ces agneaux possède un goût subtil et très appréciée des gourmets. La mer, elle se trouve juste derrière, et donc on a une période de marée. Heureusement qu'il y a une digue qui nous empêche, sinon on serait recouverts d'eau. Et puis le Mont-Saint-Michel, derrière elle peut plier. Yannick fait partie d'une famille d'éleveurs présentes depuis 4 générations dans la région. Et il est toujours prêt à choyer ces moutons d'exception. On m'a transmis de mon papa et mon arrière-grand-père et mon grand-père ce savoir-faire qui est la production d'un nœud très salé. Moi aussi, à mon tour, j'espère le transmettre à mes enfants, mon fils ou ma fille, parce que c'est un patrimoine culturel qu'on doit garder. Depuis 3 ans, les agneaux de présalé du Mont-Saint-Michel possèdent leur appellation d'origine contrôlée. Un label qui permet à l'agriculteur de vendre à un meilleur prix. C'est pourquoi ces agneaux sont les plus chers de France. En route, en route ! Chape, la chape ! Dans ce morceau que vous avez acheté, vous allez avoir une partie du savoir-faire de l'éleveur, une partie du patrimoine du Mont-Saint-Michel. C'est pour ça que, quelquefois, le prix est un peu excessif. Mais bon, ça ne me gêne pas d'être peut-être deux fois plus cher qu'un agneau normal. Lorsqu'il vend sa viande à des grossistes, Yannick facture la qualité de sa production. Il vend sa viande autour de 15 euros le kilo. Mais d'intermédiaire en intermédiaire, le prix aura triplé en bout de chaîne pour le consommateur, sans que l'éleveur, lui, en profite. Alors Yannick a eu une idée. Il a décidé de développer la vente directe de ses agneaux. Il s'est lancé dans l'e-commerce, la vente sur Internet, une activité à mille lieux de son métier d'origine. Cet après-midi, Yannick reçoit Philippe, l'informaticien qui a créé son site et qui le forme aux techniques numériques de vente. Comment vas-tu ? Bonjour ! Ça va ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick. Ça va Philippe ? On fait le point ? On va faire le point. Des petites commandes cette semaine ? Il y a quelques petites commandes et puis il faut que tu me réexpliques quelques détails parce que j'avais tout compris le e-commerce. Cette activité est nouvelle pour l'éleveur et le fonctionnement de son site Internet lui échappe un peu, même s'il y consacre une bonne partie de son temps libre. C'est les outils d'aujourd'hui et de demain. Et donc, même si je suis berger à plein temps, le samedi comme aujourd'hui et les week-ends et le soir, je fais ma vente aussi par Internet. Et aujourd'hui, le site se dote d'une nouvelle application. Yannick écoute attentivement son informaticien et tente de comprendre tant bien que mal. nous avons donc sur notre site depuis ce matin l'activation du placement Google Maps. Je vais te montrer au niveau client, c'est très intéressant par rapport à la livraison du colis. Google Maps, c'est quoi ? Explique-moi des mots. Par exemple, j'habite à Rennes et je veux venir à Saint-Louis. Alors c'est assez simple. Déjà, il va avoir toutes les instructions et ici, il va pouvoir calculer directement son itinéraire. Sur son site, Yannick vend l'agneau par demi ou entier. Pour une commande, le client doit débourser entre 150 et 300 euros. En plus du gain financier, Internet offre à l'éleveur une plus grande visibilité. C'est une vitrine, c'est aussi donner la possibilité comme je le disais à certains consommateurs qui me disent on ne le trouve nulle part. On le trouve maintenant en ligne. Donc en tapant AOC pré-salé au Mont-Saint-Michel, on pourra tomber sur mon site. Le site de Yannick est bien référencé sans que cela implique des coûts importants. Mais l'éleveur a un petit point à vérifier avec Philippe. Il a besoin d'être rassuré sur le mode de paiement des futurs clients. Il y a encore un dernier détail qu'il faut que je te parle, Philippe, c'est le paiement par carte. Pour l'instant, on est sur un paiement par chèque. D'accord ? Donc là, on va passer maintenant à l'étape supérieure vraiment sur la démarche de l'e-commerce, c'est-à-dire soit effectivement un paiement Paypal comme on le fait aujourd'hui sur tous les achats on va dire Internet classique ou soit un paiement sécurisé qui sera directement géré par ton organisme bancaire. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de commande. Pas d'argent, pas de commande. D'ailleurs, le site Internet commence à porter ses fruits. Bonjour. Bonjour. Monsieur Fra. Oui. Bonjour. Enchanté. Enchanté. J'étais en balade sur la région du Mont-Saint-Michel et en tapant sur Internet je suis arrêté sur vous en tant que producteur pré-salé. Vous venez d'où s'il vous plaît ? Du cellier en Loire-Atlantique. Ah, du Loire-Atlantique. Et en tant que cuisinier je recherche le produit et le producteur. Ok, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Grâce à ses nouveaux clients, le e-commerce va permettre à Yannick de développer son activité d'éleveur. Il espère ainsi augmenter de manière significative son chiffre d'affaires et ses bénéfices dans les années à venir. Merci.